Bonjour, bonjour, Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui d'un superbe tracé, un tracé très ancien, un tracé que je vais vous faire découvrir, qui est un tracé existant, puisqu'il y a vraiment une historique sur ce tracé, c'est le tracé qui s'appelle Avus, et c'est un tracé qui a été, on va dire, dernièrement, ou le plus utilisé dernièrement, c'était tout ce qui était catégorie DTM, c'est-à-dire les années 90. Moi j'aime bien toujours avoir un peu une historique d'un tracé, surtout quand il s'agit d'un tracé qui a vraiment une histoire, et qui existe encore, puisqu'il n'existe plus au niveau pratique, puisqu'il n'existe plus ce circuit. Je vous mettrai le lien, parce que c'est de temps en temps une fois chouette d'avoir un peu d'histoire aussi, parce que dans la simulation, c'est toujours bien d'avoir des connaissances sur les circuits, mais aussi de voir un peu comment les circuits ont évolué par rapport à Anciest. C'est un tracé qui se trouve en Allemagne, pas loin de Berlin. Ce tracé à l'époque avait vraiment, avait une plus longue, donc il était un tracé beaucoup plus long, c'était un tracé qui faisait plus, je crois, que 12-13 km, pour terminer, on va dire, avec le DTM à peu près à 2,3 km, puisqu'il y a eu pas mal de, on va dire, de gros événements qui ont été, qui ont roulé là-bas, que ce soit au niveau Grand Prix, comme je vois ici, il y a de la formule, il y a de l'ETCC, il y a de la formule 3, il y a du DTM et du DRM, rappelez-vous, le mode DRM, ça c'est vraiment terrible, il y a aussi de l'intersérie, et également du groupe C, qui a été, donc on a là-dessus qu'on a roulé. Donc, ici, vous avez un peu l'historique, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais il y a quand même quelques faits, on va dire, quelques faits dans ce tracé, donc 1921, puis quand on remonte le temps, et on accélère le temps plutôt, après la guerre, etc., puis le tracé était tout à fait différent, parce que vous voyez ici, vous aviez vraiment, en prenant tout le tracé, vous aviez vraiment une courbe comme ça, vers le haut, et puis, pour terminer, on va dire, dans les années 90, il y avait donc la fameuse catégorie, donc, de DTM, et à l'heure actuelle, bon, ben, depuis, on va dire, comme je vois ici, depuis la chute de Berlin, ben, c'est, voilà, c'est, c'est le nouvel Eurospitway, l'Otzis et Brandenburg, qui est considéré comme lieu de remplacement, donc c'est plus un circuit qui est utilisé, donc, il y a l'Otzis et le Brandenburg, qui est, maintenant, les circuits qu'on utilise pour les catégories actuelles, donc, voilà, c'est un peu l'historique de ce circuit, très, très bon boulot qui a été effectué, donc, ici, on parle d'un circuit de 2,3 km, donc, je vous mettrai, comme d'habitude, le ou les liens dans le descriptif de la vidéo, il est toujours bien indiqué, lorsque vous allez décompresser le fichier, vous voyez bien qu'ici, vous avez deux dossiers, donc, vous devez bien faire attention de bien aussi mettre l'extension, qui est très important, donc, vous copiez simplement le contenu dans votre racine de votre jeu, et voilà, le boulot est fait. Pour le reste, c'est un tracé qui est vraiment très, très sympa, il y a très peu de virages, il y a une grosse chicane, on va dire, au départ, et sinon, pour le reste, c'est plein de tubes, pratiquement, c'est toujours plein de tubes, il y a une chicane, cette chicane, elle a également une histoire, il y a une chicane, comme ça, que vous voyez ici, sur la photo, je vais juste vous montrer ça, et naturellement, ce circuit, il y a vraiment aussi une particularité, c'est que vous pouvez le faire la nuit, vous voyez aussi ici, vraiment, de très, très, très bonne facture, très, très bonne qualité, je pense que si je regardais les commentaires, ben voilà, c'est quand même des éloges de 5 étoiles, et pour juste revenir sur cet historique, on va dire, de cette chicane, on va dire, il y a eu un superbe événement, on va dire, avec la DTM, avec la BMW de Dieter Caster, en fait, le gars, il s'est retourné à la chicane, et sa voiture a continué à dépasser la ligne de finish sur le toit, donc c'est vraiment incroyable, donc vous pouvez éventuellement, si vous cherchez sur le nom de Dieter Caster, sur Youtube, allez voir, c'est vraiment super, c'est vraiment rigolo, quand vous voyez ça, mais en tout cas, ben voilà, c'est vraiment chouette d'avoir, de temps en temps, prendre le temps de comprendre, on va dire, l'historique d'un circuit, c'est aussi bien pour le moment que Spa, et d'autres circuits que vous connaissez, mais voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, pour le reste, je mettrai, comme d'habitude, les ou les liens dans le descriptif de la vidéo, et nous, on va se retrouver sur ce circuit avec, je vais utiliser ici l'Alpha DTM également, donc c'est la 155, si je ne me trompe pas, je vais regarder laquelle, ben voilà, c'est la 155 TiV6, avec éventuellement, je vais combiner ça avec la Mercedes, la 190E Evo DTM également, donc voilà, pour un peu mettre dans l'ambiance dans ce circuit, et on se trouve directement sur la piste, sur quelques tours, pour vous familiariser, et surtout pour vous montrer la beauté de ce circuit, à tout de suite. Voilà les amis, on se trouve ici sur ce tracé de Avus, et donc ici, je vais donc vous montrer quelques tours, comme ça, vous allez voir aussi l'éclairage, puisque je vais commencer à 18h, fin d'après-midi, et vous allez avoir le début de soirée, soirée, comme ça, vous allez voir l'éclairage qui va se mettre en route, superbe effet, vous allez voir, ça donne super bien, et naturellement, pour rester dans le bain, ben j'ai pris effectivement, moi, la 155 V6 Ti, donc c'est l'Alfa Romeo, j'ai rajouté la Mercedes, et j'ai naturellement rajouté, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, la Sierra RS 500 DTM, peut-être puissant, chevaux, c'est pas très équilibré, mais voilà, c'est pour mettre l'ambiance, de toute façon, c'est pour le fun, mais c'est tout pour vous montrer le circuit, j'aurais pu rajouter effectivement la Voxual aussi, etc., donc voilà, mais le but, c'est vraiment de vous montrer le circuit en lui-même. Allez, c'est parti, je ne sais pas si j'ai pris 3 tours ou 5 tours, je suis beaucoup plus rapide, naturellement, et c'est cette fameuse chicane ici, bien allongée ici à gauche, et ici il va arriver, ouh, ça va claquer là, on dirait, là, qu'est-ce qu'il fout là, ouh, 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 là, 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 qu'est-ce qu'il a foutu l'autre là, avec sa Mercedes ? Alors ce mur aussi très dangereux On ne passe pas à fond Ici non plus, quatrième Bien allongé Vous voyez déjà, 18h ou 19h Le soleil descend tout doucement J'ai accéléré le temps J'ai mis 5 tours Et on arrive déjà au premier tour Parce que c'est très court 2,3 km Oui, il y a l'autre fois Qui est en train de taper dans le mur Circuit pas compliqué Mais très fun, très rapide Speccaculaire je pense Chicane ici On la sent bien, on sent bien le vibreur Ici il lâche un tout petit peu le gaz ici Pour ne pas finir dans le rail ici Et ici bien allongé à gauche Parce que l'alpha ici Elle est joueuse du cul Vous voyez, superbe effet avec sol aussi Sur le pare-brise Et on peut y aller à fond maintenant Je ne sais pas à combien j'ai mis l'IA Mais on dirait qu'elle est fort en basse Mais bon Ouh, là j'ai fait une est beaucoup trop tard Heureusement L'alpha elle a des bons freins Vous voyez Je peux passer en 4ème ici Sans problème Presque 20 heures J'ai un peu le gaz ici Et on y va Je passe en 4ème Je longe bien ici Alors vraiment l'effet de soleil avec sol ici C'est magnifique Vous voyez déjà Les éclairages vont commencer à se mettre en route Plus doucement Ça ne va pas durer Presque dépasser les 20 heures Alors c'est bien de longer ce rail ici Voilà Ouh Et à des effets de lumière Ça commence tout doucement À s'assombrir Donc 4ème tour Ah bon C'est vraiment génial Je pense que ça peut être très très sympa ça Et coucher de soleil avec sol Terrible Franchement Alors dernier tour J'espère que l'éclairage va se mettre en route 20h33 Je mange bien ici Voilà C'est beaucoup mieux Voilà l'éclairage est mis en route Comme vous pouvez le voir Alors on est presque 21h Vraiment super Regardez ici Les effets de lumière L'éclairage Et même la nuit Ça va être vraiment génial Super bien éclairé Vraiment très 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 chouette circuit Franchement Et on y va à fond On va regarder les éclairages Des stans Voilà une belle course Voilà franchement dit Superbe tracé Vraiment rien à dire Et on se retrouve directement pour la conclusion Dans quelques instants A tout de suite Voilà les amis On se retrouve ici Donc pour la conclusion en tout cas De ce test concernant ce circuit Vous voyez déjà en fond d'écran Le ralenti ou l'air ralenti De ce super tracé Vraiment Il y a beaucoup de circuits Que nous retrouvons sur Assetto Corsa Maintenant Quand vous voyez tous les modes Qui se font Il y a des circuits Bon ben je vois là Il y a des circuits de bonne qualité Mais il y a aussi des circuits Très bonne qualité Il y a des circuits fun Il y a des circuits moins fun Voilà C'est un peu ce qui est bien Moi je trouve que dans la force De Assetto Parce que j'ai eu l'autre fois Une petite remarque Que je trouvais Une bonne remarque d'un côté Mais d'un autre côté Ma réponse était un peu dans le sens Parce que ben oui Mais bon Des modes Et à la fin Il y a beaucoup de circuits Beaucoup de ci Beaucoup de ça Oui je peux comprendre D'accord Mais je pense qu'ici L'avantage d'avoir du choix Dans les circuits Du choix dans les voitures Du choix dans les possibilités De catégories Ben ça permet de trouver Vraiment pour chacun Sa voiture de prédiction Ou sa catégorie de prédiction Ou son circuit Parce que vraiment Vous avez ici Tellement de variations Je pense que moi Je peux dire en tout cas A l'heure actuelle Quand vous regardez Qu'est-ce que Assetto A pris dans la Comment c'est pris Dans la gueule Avec Assetto Depuis ces derniers mois Et ce qui va arriver Prochainement Parce que je vous dis rien Mais ce qui va arriver Prochainement Encore la cerise Sur le gâteau Sur Assetto Là on va se prendre Une très grosse claque Dans la gueule encore Mais en tout cas On voit vraiment Ce qui est superbe C'est que vous voyez L'évolution d'Assetto Assetto sur l'évolution Des modes Des modes circuit Des modes voiture Des modes Des modeurs Qui font de plus en plus Des choses de qualité Quand vous voyez Et quand vous voyez Vous voyez Richard Vous voyez Shader Lightpatch Vous voyez vraiment Tous ces modes Qui ont embelli Assetto Qui auraient pensé Qu'il y a quelques mois Qu'on aurait Le coucher Le lever Le soleil Les conditions On va dire 24h En temps réel L'appui Qu'on peut Incorporer Les effets Avec encore La cerise Sur le gâteau Qui va arriver Donc nous avons Franchement dit J'ai répondu un peu C'était oui Il va se reconnaître En tout cas Effectivement C'était une bonne remarque Un mode peut tuer Des modes A la fin On a tellement de modes On ne s'y retrouve plus Mais moi je pense Qu'il faut regarder Cette optique là C'est de dire On a ici Je pense Le jeu Le plus complet Je répète Je suis fou De e-racing Je suis fou De race room De Assetto Coption Et j'en passe Mais je trouve Qu'ici Assetto A vraiment Et le jeu Pour moi Le plus complet Dans toute sa catégorie Puisqu'il a vraiment Une telle ouverture De circuits Et de voitures Et puis surtout Aussi l'important C'est pour les gens Qui débutent Dans la simulation Qui ne veulent pas Se couper le bras Façon de parler En achetant Des packs Des packs Des packs Mais qui veulent apprendre Mais qui n'ont pas encore La connaissance Ou voilà Ou voilà Ou etc Donc je pense Que c'est ici Assetto Vraiment Le bon tremplin Pour les gens Qui commencent La simulation Parce qu'il y a Tellement de catégories Lorsque vous roulez Avec une DTM Par exemple Ici Ça demande tout à fait Une autre conduite Par rapport A des voitures A des voitures modernes Qui sont beaucoup plus Basées sur l'électronique Etc La stabilisation De la voiture Etc Donc ici Vraiment Je pense qu'ici Assetto A fait un très très bon boulot En tout cas Je vous avais présenté Je voulais vous présenter Ce tracé Avus Et donc J'espère que Vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A laisser vos commentaires Dans la vidéo Et naturellement Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A y mettre un petit pouce On se trouve prochainement Pour une nouvelle vidéo A bientôt Ciao Ciao